Par cette magnifique météo de printemps, l'équipe de rendez-vous chez vous vous emmène dans le pays de Montbéliard. Nous sommes ici à Mandeur, commune moyenne de 4500 habitants. On est à 10 km de Montbéliard, 30 km de Belfort. Et aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Demandubien de Souches. Tout à l'heure, nous irons voir Pierre au théâtre Romain de Mandeur. Mais tout de suite, on a rendez-vous avec Gaëtan. Il travaille dans une papeterie située un petit peu plus loin. Allez, on vous emmène. Ah, voilà, ça tombe bien. Je n'avais plus de papier pour mon imprimante. On va aller en chercher. Bonjour Gaëtan. Bonjour Mélien. Bonjour, merci de nous recevoir ici à la papeterie. Alors là, expliquez-moi ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de travailler, je crois. Oui, tout à fait. Je vais tester le produit que nous sommes en train de faire. Le papier qui tourne sur la machine. Nous allons mesurer son grammage ensemble, si vous voulez bien. C'est-à-dire... Eh bien, montrez-moi, ça m'intéresse. Donc là, on est bien aux normes, alors. Nous sommes dans les normes. Vous m'avez montré du papier qui a été fabriqué ici, produit ici à Mandeur. Comment on arrive à ce résultat ? Comment on fabrique une feuille de papier ? C'est complexe. Il y a la préparation des pâtes, la coloration, le séchage, la table de fabrication, le pressage. Donc c'est la chaîne de production. Est-ce qu'on peut aller voir toutes ces machines ? Vous pouvez me montrer ? Avec plaisir. Eh bien, on y va. Super, allez. Alors là, Gaëtan, on arrive au niveau de la pâte pour faire le papier. Comment ça se passe ? Comment on arrive à ce résultat, ce mélange ? Nous sommes installés au bord du doux, où nous pompons l'eau du doux, justement, afin de faire ce mélange. Et donc ensuite, il y a toute la suite du processus qu'on va aller voir. Qu'on va aller voir, oui. Excusez-moi. Alors ici, c'est la table de fabrication. On extrait un maximum d'eau, et c'est là où se fait la formation de la feuille. C'est impressionnant, mais c'est bruyant. C'est bruyant. Allez, on continue. Là, on arrive au bout de la chaîne. Le papier, il a été pressé, séché. Et ça, c'est le résultat final. C'est le résultat final. Et là, c'est la coupeuse. On le découpe à plusieurs laises, ici. Ici, on est dans les stocks. C'est assez impressionnant. Combien de papiers vous fabriquez tous les jours, ici, à Mandeur ? En moyenne, 100 tonnes jour. Et c'est important ? L'idéal serait 120 tonnes pour une papeterie comme Mandeur. Et alors, concrètement, ce papier est dans la vie de tous les jours ? Où est-ce qu'on va pouvoir le retrouver dans nos applications quotidiennes ? Alors, nous avons 1500 sortes de papiers différents. Donc, ça va de l'intercalaire à l'étiquette à vin, à papier de luxe pour emballage. L'étiquette métro aussi, je crois. Et l'étiquette métro, on est connue pour ça. Eh bien, merci beaucoup, Gaëtan, en tout cas, de nous avoir reçus ici. Nous, on va se retrouver sur les hauteurs-demandeurs avec Pierre dans un site historique. Vous allez le voir, on vous emmène. Bonjour, Pierre. Bienvenue à Epombant du Haut du Rhum. Alors, vous m'accueillez en musique, là ? Qu'est-ce que c'est que cet instrument ? C'est un carnyx, une trompe gauloise. Donc, on connaît le nom parce que César en parle et il dit que les Gaulois ont des trompettes monstrueuses qu'affraient les légions, etc. Parce qu'il faut quand même le rappeler, ici, on est dans un théâtre galoromain. Et on est un peu dans votre deuxième maison. Ça fait plus de 40 ans que je travaille ici. Donc, effectivement, c'est un petit peu chez moi. On est vraiment dans un théâtre romain sur une ville romaine qui a été construite sur une ancienne ville gauloise, dont un temple est encore conservé là-bas, où on a retrouvé la plus grande collection de bijoux de verre de toute l'Europe celtique. On est dans un cadre d'échec urbain. C'est-à-dire qu'on a une très, très grande ville romaine qui va péricliter. Et toute cette ville romaine, actuellement, est sous les champs. Est-ce qu'on pourrait encore trouver des choses, avoir des surprises et trouver des vestiges ? Évidemment. Et comme on fouille régulièrement, on trouve régulièrement des choses auxquelles on n'imaginait pas qu'on pourrait les trouver. Là, on est sous la neige dans un cadre un peu particulier. On va aller se mettre un peu à l'abri pour voir ce que vous y faites. On y va ? Parfait. Allez, c'est parti. Pierre, on s'est mis un peu à l'abri parce qu'il neige. Où on est là ? Est-ce que vous pouvez me dire où on est ? Donc là, c'est la reconstruction de ce qu'on a retrouvé en fouille. Et on a replacé dans ces bâtiments des objets antiques. Et on demande aux enfants de fouiller comme nous on le fait. On te donne une pelle et une balayette. Et on va chercher. Donc il y a des objets. Il y a des objets qui sont là, des objets romains, antiques. En sachant que le but, c'est de ne pas déplacer les objets qui sont là. Donc il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement. Et donc nous, on est là pour essayer de comprendre à quoi ça sert tout ça. On a dégagé quelque chose. On a vraiment de la chance là. On a vraiment quelque chose de très très joli. C'est un morceau de céramique sigillé. C'est une technique qui était utilisée à l'époque romaine. Avec des poteries qui étaient moulées. Puis on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Parce que si ça se trouve, il y a la suite à côté. Donc il y a encore un peu de travail. Merci Pierre en tout cas de nous avoir reçus ici à Mandeur sur ce beau site archéologique. Où on vous invite aussi à venir visiter. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous. Merci.